Les historiens de l'art s'accordent à dire qu'au début du 19e siècle, la production picturale sur la Corse était très rare, y compris par les Corses. Au 20e siècle, par contre, on note un être grain de la peinture Corse et en Corse. Si les artistes locaux peinent une Corse authentique et réaliste avec talent, des artistes français ou étrangers, eux, arrivent avec une sensibilité différente et intègrent les courants picturaux, souvent à la mode à l'époque. A la question pourquoi ils ne peignaient pas la Corse, Ambrodjan aimait répondre. Je peindrais mon pays quand je serais capable de le peindre. Si Van Gogh était allé en Corse, il ne se serait pas arrêté sur Arles. Et si Gauguin avait connu la Corse, il ne serait pas allé à Tahiti. Parce que la Corse, c'est le Japon, c'est Tahiti et c'est l'Afrique. Aussi, dans cet exposé, je vais m'attacher à vous parler de peintres qui sont venus en Corse et qui, eux, l'ont peinte. Alors, les choix et les omissions sont assumés et le non-respect de la chronologie aussi. Il y a, comme tout de même illustré, Colombat et Mathéo Falcone en 1968 aux éditions « La mer bleue, 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 si tellement bleue qu'on en mangerait ». Voilà comment Mathis s'exclame lorsqu'il débarque à Ajaxiou en 1898. Il poursuit son voyage de noces depuis Londres. C'est certainement une amie corse du Londres de Salvet qui lui a conseillé cette heure. Ils habitent Villa de la Roque, rose de l'Hospice Eugénie, ce qui va lui donner l'occasion de peindre. Le paysage que vous voyez est intitulé « Le mur rose » et c'est en fait l'Hospice Eugénie. Il est exposé en 1906 à la Guerrier de Rue à Paris et il est actuellement au musée d'art moderne Georges Propinou à Beaubourg. Nous sommes au début de sa carrière et il a considéré la Corse comme un vaste atelier où il pouvait expérimenter de nouvelles prétiques pectorales. Mathis a parlé de ce séjour comme un grand moment de sa vie de peintre. C'est à Ajaxiou, dit-il, que j'ai eu mon grand éméveillement pour le Sud. Voici la cour du Moulin. On peut dire que l'éclatante lumière accélère l'évolution de sa peinture. Dans les doigts de corse, même si la couleur n'est pas encore enflammée, celles utilisées fusent dans tous les sens et parfois ce sont de simples coups de pinceaux qui construisent les formes comme ici par exemple au niveau des branches des arbres. Quelle influence sur son œuvre ? Il confie au collectionneur Pierre Lévy en 1942 que les lueurs du fauvisme viennent de là et que les îles sanguinaires, même sans les avoir peintes, furent un véritable choc qui va déterminer le fauvisme. Dans ce paysage corche, il y a déjà la recherche de couleurs pures, de formes simplifiées qui vont ensuite marquer son œuvre. Là-bas, tout brille. Tout est couleur, tout est lumière, dit-il de la Corse. Et l'Olivier est un terme assez récurrent chez Matisse. Il dit « On m'a raconté que les professeurs chinois disaient à leurs élèves quand vous dessinez un arbre, il y a la sensation de monter ravelu quand vous commencez par le bas. » Ou alors à Aradou « Il n'est pas question de dessiner un arbre que je vois. Je ne me débarrasserai pas de mon émotion en copiant l'arbre avec exactitude, mais après m'être identifié à lui. » Voici un autre arbre peint en Corse. Pierre Schneider, spécialiste de Matisse, parle de protophobisme ou de préphobisme ou de première émancipation de la couleur. Il est donc venu très jeune en Corse. Et comme chacun sait, sa peinture a évolué au fil de sa vie. Il est intéressant de suivre cette évolution. Alors j'ai effectué un petit travail de recherche, je me suis amusé au jeu des juxtapositions en essayant dans la mesure du possible de trouver des concordances dans le sujet. Voici notre mur rose rougit considérablement en 1905. Alors une évolution plus marquée où Matisse joue de plus en plus autour de l'équilibre et des formes, et des couleurs. Pour en arriver, bien sûr, au fauvisme proprement dit. Alors le fauvisme, dont il est le chef de file, est caractérisé par la nouveauté de ses formes simplifiées. Ils sont cloisonnés par des contours très marqués, comme ici dans ce tableau, et avec une audace chromatique. Les peintres ont recours à de larges aplats de couleurs, pures et vives, voire violentes. Ils revendiquent un art fondé sur l'instinct. Et enfin, l'évolution ultime à la fin de sa vie. À partir de papier préalablement gouaché, chacun de couleur unie, Matisse dessine des formes avec une paire de ciseaux, puis les agences sur la surface de la toile. Fernand Léger est venu en Corse, lui aussi, au début de sa carrière. A cause de son mauvais état de santé, il avait un début de tuberculose. Il est reçu dans son premier séjour à Bellevodère, par son ami d'enfance Henri Vielle, entre 1906 et 1907. Puis il pose ses valises à Idorousse, entre 1907 et 1908, où il est accueilli à bras au vert. Influencé ensuite par le cubisme, l'Égypte détruira toute sa production figurative. Et fort heureusement, un nombre important de toiles de sa première période, peintes en Corse, ont été offertes à des familles pour les remercier de leur hospitalité et de leurs attentions, et ont donc été sauvées. Dans ce portrait d'Ernest Blasigne, très mêlé à la vie quotidienne, léger et celui d'amitié avec Ernest Blasigne et Alexandre Lanata, deux balanins de vieilles souches. Ce tableau est offert à son modèle, un tableau qu'on peut considérer sous influence césanienne, et une vue de son jardin. Le portrait et la vue de son jardin sont les seules toiles qui sont restées en Corse. Elles font partie de la collection de la descendance de la famille de M. Blasigne. Voici les diamants au soleil, qu'Apollinaire qualifiait de baignade du soir post-impressionniste, que j'ai retrouvés sur le site de la ville d'Ilorousse. Voici un autre tableau, peint encore. Et des fortifications d'Ajaccio, où aucun séjour a priori n'est répertorié. Continuons le petit jeu des juxtapositions. 1936, c'est l'année du Front populaire et des congés payés. Une grande partie des ouvriers retrouvent le chemin de la campagne. Léger y voit le début de la réalisation de son rêve humaniste, où l'homme, libéré de son asservissement à la machine, retrouverait le paradis perdu, la nature, et serait à nouveau dans sa place. Il a lu au préalable sa période cubiste, de 1904 à 1913. Il nous dit que la nature n'est que cubes, cônes et cylindres. Mais lui, il y ajoute une recherche sur le mouvement. Il réintroduit la couleur en aplat, en contraste avec des formes et des volumes modelés par la lumière, en restant quand même dans des tonalités assez... Un autre exemple. Alors, à distance, on croirait à une composition abstraite, qui joue sur les contrastes des couleurs. On y voit un tourbillon de couleurs et de formes géométriques assemblées sur le même plan. Mais au fur et à mesure que l'œil se rapproche, il y a des bribes de réalité qui apparaissent et qui emportent le spectateur dans l'univers du cirque. On le voit en détail bien avec le clown sur le coté. Et voici un dernier exemple. Alors, né aux Etats-Unis en 1834, Whistler va vivre sa jeunesse en Russie, car son père est ingénieur au service du tsar Nicolas Ier. Il étudie à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg, puis il décide de vivre de son art et partagera sa vie entre Paris et Londres, où d'ailleurs il est moins apprécié. Il est souvent considéré comme l'enfant terrible de l'art américain. Whistler est persuadé que l'art devrait se concentrer sur l'harmonie des couleurs à une époque toujours classique, ce qui va lui valoir quand même pas mal de critiques. Il est vu aussi comme l'un des précurseurs de l'art abstrait. Le peintre est admiré en France, entre autres par Courbet, Baudelaire, Mallarmé et Proust. Il est exposé au fameux Salon des Refusés en 1863, où son tableau, La Dame en Blanc, que vous voyez ici, est exposé. Cette œuvre, refusée l'année précédente à la Royal Academy de Londres, fait sensation. Whistler débarque à Ajaccio à la fin de sa vie, veuf et souffrant. Il a 67 ans et va mourir deux heures plus tard. Il est là lui aussi pour un séjour à but thérapeutique de quatre mois. C'est un peintre consacré depuis 1880 et plusieurs fois primé en Europe. C'est la coqueluche des très riches américains. Il entretient une correspondance depuis Ajaccio, où il savoure sa vengeance contre Londres et la Royal Academy, qui n'a pas voulu de lui. Et du coup, selon Jocelyne Rothil, dans son ouvrage Napoléon et moi, James Whistler en Corse, son ressentiment envers les Anglais se renforce au contact de l'île de Napoléon, ce qui le rend quand même assez sympathique à mes yeux. Ajaccio, il produit une série de dessins et d'aquarelles ou d'eau forte, de scènes de la vie quotidienne et aussi des tableaux à l'huile. Alors lui, comme il est devenu plus agile, notre petit jeu devint plutôt une rétrospective. Whistler a été mondialement reconnu comme vivant. En 1884, il est élu membre d'honneur de l'Académie royale des Beaux-Arts de Munich et en 1892, il est fait officier de la Légion d'honneur en France. Toujours d'après Jocelyne Rothil, Whistler est bien loin de ses routes picturales habituelles. Et malgré son état dépressif, le mauvais temps qui sévit dans l'île, il exécutera, d'après elle, Ajaccio, certaines de ses plus belles œuvres. A chacun son co-ressenti lorsque je vous montre justement les juxtapositions de ses œuvres précédentes. Il est souvent admis d'ailleurs qu'il a été l'un des modèles d'un personnage important à la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Ce serait le peintre Elstir. Il exécute des portraits nobles avec de simples pêcheurs, de fourcherons, de bohémiens, de mère à l'enfant, comme ici, aux accents rembranesques, d'après les spécialistes. Un autre exemple. Et cette fameuse Corse à gauche, qui n'a rien à voir avec cette représentation flamboyante à droite, mais qui est tout aussi prenante. Et puis, il aime l'harmonie des formes et des couleurs. Il ambitionne de créer un art basé sur les lois précises de la composition où le dessin est maîtrisé. Comme ici, sur des paysages poétiques et mystérieux qui fusionnent la terre et la mer, soit en Corse, soit en Angleterre. Il disait, l'art est la science du beau. Que viennent faire ici ces deux peintres qui n'ont jamais mis les pieds en Corse ? Alors, pour ceux qui l'ignorent, en voici l'esprit. Sous son azur méditerranéen, la coupole de la cathédrale d'Ajaccio abrite l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de l'art. La pénombre d'une chapelle dissimule un mystérieux tableau. Commandé à Géricault au début du 19e siècle, il est secrètement exécuté par Eugène de la Croix, alors totalement inconnu. Initialement commandé par la cathédrale de Nantes sous le nom d'une Vierge au Sacré-Cœur. Le tableau change de nom en arrivant à Ajaccio. C'est un triomphe de la religion à Ajaccio parce qu'on a changé la signification du tableau pour faire oublier son refus par Nantes. Puisque la seule chose qu'on ne parle pas quand il arrive à Ajaccio, c'est que le tableau était refusé à Nantes. Avec des origines si suspectes, l'œuvre s'ombre dans l'oubli pendant plus d'un siècle. La plupart des Ajacciens ignorent encore aujourd'hui son illustre paternité, et pourtant. On trouve un élément qui est dans le grado de la Méduse, qui est le personnage barbu, pensif, en bas à gauche. Et on trouve un personnage qu'on va revoir plus tard dans la liberté que dans le peuple, qui est en haut, qui est cette figure allégorique de la liberté, qui est ici une Vierge. Jean-Marc Idir s'est passionné pour le tableau des 2008. Alors notre jeu continue, donc Idir assimile la Vierge et la liberté qui est dans le peuple pour de la croix. Reste le barbu pensif que Géricault aurait donc emprunté. Emprunté. Alors mettez vos cirés et accrochez-vous au bastingage, je vous transporte sur le radeau. ... ... ... C'est à vous de Gigi. Relire. Alors, il faut relire, c'est un écrivain. Un illustrateur, humoriste et ornithologue britannique. Il sillonne l'Europe et l'Orient. C'est un artiste renommé et remarqué par la reine Victoria, à laquelle il donne douze leçons de dessin en 1846. Inspiré par les écrits de Boswell, de Mérimé ou de Dumas, Lire, éternel voyageur, décide d'armonter la Corse. Et il y effectue un séjour de deux mois, du 8 avril au 8 juin 1868. Il en parcourt toutes les régions et par la suite publie Journal of a Landscape Painter in Corsica en 1870, le journal d'un peintre paysagiste. La qualité de ces illustrations fait si grande impression qu'on le compare au plus grand. Voici un premier exemple. Un second. Alors ces toiles et ces dessins sont conservés actuellement dans plusieurs musées et collections réputées. Et ils donnent un témoignage pictural majeur de la Corse. Voici encore deux exemples. Dans son dictionnaire des peintres de la Corse et de la Corse, Pierre-Claude Dianzi répertorie un bon nombre de peintres et enseignants de la Corse ou d'ouvrages avec illustrations de qualité. En plus, au début du XXe siècle, le tourisme naissant est en vogue et donne lieu à des publications vantant la Corse. Alors j'aime beaucoup en particulier celle-ci, signalée par l'auteur et dont j'ai retrouvé trace sur le site internet qui s'appelle le projet Gutenberg. Alors il est illustré d'aquarelles, d'une belle fraîcheur, de paysages, au travail. Avec des personnages souriants qui donnent le ton de la façon dont la Corse et l'écorce étaient représentés au début du XXe siècle parce que je ne suis pas sûr que les lavandières lavaient le linge vraiment en souriant. Né à Paris, dans le quartier de Montmartre, le père inconnu, Maurice Utrillo est le fils de Suzanne Valadon qui est modèle et artiste peintre. Le portrait d'ailleurs de Utrillo, que vous avez à l'écran, a été peint par Suzanne Valadon. Donc il vit avec elle et avec sa grand-mère à Montmartre, dans le nord de Paris. Et il est encouragé à peindre pour trouver un dérivatif à un alcoolisme précoce. Il continue par plaisir de partager l'atelier de sa mère à Montmartre. Il vit avec sa première œuvre en 1905 et expose au prestigieux salon d'automne de 1909. Et son art l'aide à surmonter un quotidien douloureux scandé d'internement et de désintoxication. Alors il débarque tous les deux en Corse en 1913. Utrillo et Valadon ont rejoint le peintre Dufour, qui avait entrepris le décor des plafonds du château de Malaspine à Dimas, à Belgaudère, et qui appela ses amis Valadon. Après une arrivée à Jacques-Ciou, les visiteurs prennent rapidement la direction de Corté, où Suzanne Valadon réalise ce paysage assez déconcertant et complet. On y voit toute la ville de Corté, avec tous les détails des maisons, de pierres, d'arbres, les haies, tout ce qui peut être dans une ville. Utrillo, lui, est à l'approché de sa carrière, avec sa fameuse période blanche, qui se caractérise par des empattements blancs, écrasés au couteau, comme ici, sur cette rue de Corté. Le couvent de Piedicroche, dont le tableau se trouve au musée de la Nancyade à Saint-Tropez, comme vous avez à l'écran. Alors en Corse, Utrillo utilise la même méthode qu'à Paris. Il se sert de carte postale pour peindre des lieux où il n'est pas allé. Le couvent fait certainement partie du lot, ainsi que l'église de Mourat, que vous voyez là. Alors c'est un procédé qui peut mener parfois à des confusions, parce que ce tableau, donné comme une rue de Corté, semble plutôt être tiré d'une carte postale représentant le cours Napoléon d'Ajaccio. Si on les juxtapose, on voit l'évidente parenté. Alors Poussignac. Poussignac est un peintre paysagiste, au départ sympathisant du mouvement libertaire, qui est proche des anarchistes, et qui donna naissance plus tard au pointillisme avec Seurat. D'ailleurs, le tableau de Gauche est une œuvre de Seurat. Il se passe par la Corse trois mois avant sa mort. Alors voici quelques exemples de tableaux pointillistes de Poussignac. On n'a pas forcément d'éléments sur sa venue en Corse, si ce n'est que c'est un navigateur émérite et passionné. Et en 1929, il commence une série d'aquarelles des ports de France. Et ce projet, donc, l'incite à visiter de nombreuses régions côtières, et donc la Corse. Ça, c'est la côte nord de la Corse, qui est au Grand Palais d'Orsay. Voici une aquarelle et paysages de Corse, à Jacques-Ciou, peintre le 26 mai 1935. Il a d'ailleurs été nommé, dès 1915, peintre officiel de la Marine. Et voici une aquarelle que j'aime beaucoup, bateau dans le port d'Ajaccio, qui est, elle aussi, au musée d'Orsay. A partir de 1920, on assiste aussi à un regain d'intérêt des artistes pour la Corse, notamment ceux installés à Paris, et parmi eux, des peintres russes. Alors, il s'agit souvent d'artistes qui ont quitté la Russie après la révolution de l'octobre 1917. Et au cours de cette même période, des artistes sont arrivés en 1921 par le navire Rion, et certains se sont installés en Corse. Alors, je retiendrai Ivan Choupik, Georges Artemov et Lydia Nikanon-Laurent, qui étaient sa femme. Ivan Choupik, c'est un Ukrainien, et il s'est donc réfugié en Corse. Il est engagé en 1921 comme journalier allé, tiens, par Minigay-Lahari, dite Payone, pour entretenir les vignes et les oliveries. Mais elle remarque rapidement ses peintures, et il est engagé par le conseil de fabrique de la paroisse pour décorer l'église Saint-Roku. C'est un peintre qui est excellé dans l'exercice de son art, et ses fresques sont inspirées des œuvres des maîtres baroques du XVIIe siècle. Alors, on doit particulièrement signaler une fresque d'un beau réalisme qui représente la scène et qui est au-dessus du maître-terre. Alors, excusez la qualité des images, je n'ai pas trouvé mieux. Et ainsi qu'une reproduction d'une descente de croix dans le cœur, inspirée de Rubens, mais reproduite avec des teintes différentes. Voici l'original, l'un de Rubens. Je ne suis pas spécialiste et sans manquer de respect pour le peintre russe, je pense qu'il n'y a pas photo entre les deux. Alors, Georges Artemov, lui, est un artiste peintre et sculpteur. Réfugié à Paris, il fréquente alors les plus grands noms parmi les artistes. Picasso, Modigliani, par exemple. Et avec des amis cinéastes, Georges et Lydia Artemov se rendent en Corse afin d'assister au tournage du film Les ombres qui passent, pour lequel ils avaient réalisé une partie des corps au studio. Et le jeune couple se plaît à Bonifacio et décide d'y demeurer quelques temps. Et l'artiste renoue avec nous, pardon, un lien profond avec la nature, chassant et pêchant avec des amis corses. Donc, voici quelques-unes deux. Et de même pour sa femme. Alors, dans un registre différent, celui du dessin, voici Francis Rose. Pardon, sœur Francis Rose, marié à un temps, comme on le sait, à Dorothy Carrington. Alors, il est né en 1909 et il hérite du titre de baronné de son écossais de père. C'est un ami de Jean Cocteau et de Serge Liffard. C'est un peintre et un dessinateur prolifique, au talent d'ailleurs rapidement reconnu. Il avait pour mécène l'écrivaine Gertrude Stein. Il épouse donc Dorothy Carrington pendant la Deuxième Guerre mondiale. La rencontre avec un Corse, Jean Cesari, décide de leur périple dans l'île et ils y débarquent en 1948. Alors, Francis Rose n'a hélas pas à apporter son matériel de peinture tant qu'il se contente entre guillemets de dessins. Il s'est surtout attaché à décrire l'activité des habitants et ses dessins de Corse possèdent une grande spontanéité et traduisent une ambiance, une vision de la Corse avec des personnages et des scènes témoins d'une époque disparue. Alors, ici, on voit une famille affiditose et ici, c'est la famille Cesari, donc la famille de son ami qui les a envoyés en Corse. Alors, les dessins qui sont souvent de styles différents, des scènes familiales, champêtres, des lieux de rencontre autour d'un verre, prétexte souvent au champ toujours présent. Comme ici. Avec un regard parfois baroque sur les paysages, parfois classique comme ici pour Cabine ou Corté, mais par exemple pour Bastia ici avec un volume des objets qui n'est plus cloisonné par un dessin rigoureux ou ici pour tout. Et en parallèle, toujours l'autre miroir, l'autre sensibilité, celle d'une femme qui a frémi pour notre pays et qui lui a consacré le reste de sa vie. À gauche, vous avez à Jacques-Ciou, Dorothy Carrington avec le comte Pérald et à droite, c'est Dorothy à Zikaou. Passons à des peintres plus contemporains. Suzanne Korniak est membre de l'Union des Femmes Peintres et Sculpteurs. Elle participe dès 1924 au Salon des Artistes Français et se fait connaître par ses croquis aux bâtonnets ainsi qu'avec des objets de cuir incisés. C'est en 1936 qu'un ami lui conseille un voyage en Corse et elle entend alors un tour de Corse à pied et peint tous les villages qu'elle traverse. Elle vit quelque temps dans la tour de Girolade et puis à la Jackson. Alors la peintre a fixé avec son fusain toute la magie des lieux de l'île de beauté qu'elle a rencontré et un catalogue d'une exposition a été édité par le Français Général de la Corse du Sud à la casale de l'exposition au Lazare et Rolandine à Jacques Chaux en 2009. Donc je vous invite à le feuille utile. Un artiste plus moderne maintenant Rom M. Guyen est un artiste peintre français d'origine vietnamienne. C'est une personnalité anticonformiste et ses œuvres le sont tout autant. Alors il travaille au fusain au feutre gouache à l'huile voire même au stylo. Chacune de ces toiles apparaît tel un combat un corps à corps avec la matière d'où surgit une volonté révélée le plus profond de l'âme humaine à travers les traits et la couleur. Il est connu donc pour ses visages faisant jaillir la profondeur de l'humanité. Un exemple à l'écran. L'artiste est sur Calvi en juin 2009 pour le vernissage de son exposition Racine. Voici un petit reportage sur FR3 de l'époque. On a aperçu l'artiste et voici une de ses oeuvres. Il a aussi peint un portrait de 2,5 mètres sur 3 mètres de Napoléon à l'occasion du 250e anniversaire de la naissance de l'empereur. Il a toit exposé au Mudak, le musée des arts de la citadelle de Calvi. Pendant cette même période, d'ailleurs, l'artiste réalise une exposition intitulée Portrait de légionnaire pour le 2e régiment étranger de parachutistes du camp Rafale et en Corse. Il a dit que cette rencontre l'avait marqué profondément. Moïro Matsui est un peintre japonais né en 1942 et installé en Corse depuis 1998. C'est un artiste international dont les oeuvres se négocient à des prix faramineux. Le japonais a quitté son atelier de Paris pour s'installer sur l'île de Bodhi. Il explique son choix dans l'Express du 21 août 2008. Je cite « On dirait que tous les paysages du monde se sont donnés rendez-vous en Corse. J'ai immédiatement été foudroyé par la beauté et la lumière du ciel. Instantanément, j'ai décidé de quitter Paris où je vivais depuis 30 ans pour finir mes jours ici. La Corse sera ma tombe. » Pierre Dexte, historien de l'art, dit de lui « Ce qu'il faut faire devant ces peintures, c'est d'abord abandonner tous nos repères. Il faut se laisser prendre et se laisser gagner. Comme dans les peintures de Pollock, on dirait « all over » parce qu'elles couvrent vraiment toute la toile. La toile devant vous s'appelle « Printemps de Corse » et en voici une seconde qui l'a aussi intitulée « Printemps de Corse ». Nous sommes vraiment hors de l'expressionnisme abstrait. Pas seulement parce qu'il y a des traits qui ressemblent à de la calligraphie ou d'autres qui nous rappellent des formes connues mais parce que vraiment toute l'architecture de la toile est faite pour nous envahir peu à peu. Cette toile-là, c'est bleu de Corse et une deuxième version. Alors, il nous livre aussi quelques aquarelles plus classiques comme ici Capodimour, Porto, les Sanguinaires et enfin Afileta où il nous semble bien reconnaître au milieu du tableau le visage tourmenté et de notre avis à quoi vivre. Nous voici au terme de ce diaporama. En conclusion, j'aimerais dire qu'il est à noter quand même qu'au XXe siècle, la contemplation des paysages est devenue une réalité et se fait donc aussi par l'intermédiaire de la peinture. Avant l'arrivée du numérique et des moyens actuels de communication, le rôle joué par les artistes n'a pas été sans intérêt et a souvent contribué au choix des lieux de filégiature pour les privilégiés. Il y a eu des répercussions sur la notoriété du lieu et la Corse n'y a pas échappé. Je termine donc sur cette phrase d'Oscar Wilde qui résume bien le sentiment de cette conclusion avec un petit diaporama des images publicitaires un peu vintage qu'on entend la Corse. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada